Bonjour chers partenaires, collègues, investisseurs, trolls, amis, ennemis, bonjour bureau du procureur aussi. Je vous souhaite bonne fête à venir parce que les gens ont aussi des fêtes. Aujourd'hui nous travaillons avec les caméramans dans un régime un peu inhabituel. En fait vous avez l'habitude de nous voir avec Alexandre dans ses fauteuils. Derrière c'est bien sûr l'écran vert. Si vous faites un demi-tour ici, regardez là, nous avons aussi le poste de caméraman. Il y a la place de l'ingénieur du son, mais c'est probablement la première fois que vous le verrez. C'est le lieu de travail des ingénieurs du son, des vidéastes, du réalisateur. Ici ils sont assis pour travailler et ils travaillent pendant les webinaires et nos émissions. Vous les voyez probablement pour la première fois à quoi cela ressemble. Lumière supérieure, lumière avant, etc. C'est comme ça que ça ressemble. Donc pour que vous voyez une image de haute qualité, plusieurs personnes travaillent en même temps. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer non seulement cela. Nous allons vous montrer quelque chose qui vous intéressait un peu auparavant. Et c'est comment vont les développements. Donc nous allons sortir de la salle des caméramans et passer ici non loin. Et nous irons dans une pièce bien intéressante. Allumer la lumière et vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes de choses intéressantes. Ici, vous regardez de plus près. C'est un appareil ménager, vous voyez, ou plutôt son emballage. Voici et voilà. Et là, il y a des stateurs. Ici, il y a une boîte entière de rotors de nos moteurs. Voici les entrailles des moteurs que nous changeons. Donc ici, ce qui n'est pas dans le travail attend les tests. La salle suivante, vous l'avez vue. Que pouvons-nous montrer d'intéressant ici ? Eh bien, par exemple, une boîte entière de telles plaques. C'est un assemblage. Il est engagé par notre employé. C'est l'assemblage des contrôleurs qui est effectué ici. Donc, Tatiana travaille ici. Équipement, place de travail. Et ici, les Gorinich sont assemblés. C'est là que leur partie restante est faite. Et ce sera tout. On va le vendre. Quelle est la relation entre cette pièce et les moteurs embarqués ? Et en général, les moteurs asynchrones, les moteurs de traction. Donc, voici cette machine. C'est une machine très intéressante. C'est une station pour manétiser du manétoplast. Il est conçu et fabriqué par nous. Fabriqué par nous. C'est une installation très intéressante. Voici les différents détails pour elle. Sa destination est qu'en mode automatique, elle doit manétiser les capteurs des encodeurs en manétoplastes. Par conséquent, cette installation nous a permis de nous libérer des approvisionnements chinois et emportés. Ici, les concepteurs, les technologues sont engagés dans l'automatisation, la mécanisation de cette technique. Cette installation est déjà presque prête. En fait, pour le moment, nous n'avons pas besoin d'une grande mécanisation. Ces capacités sont suffisantes pour notre travail. Donc, en faisant cette machine, nous avons résolu un gros problème. Ici, vous voyez une petite machine. Cette machine est faite pour vérifier les capteurs. Ici, on a collé du manétoplast manétisé. Ici, la plaque est fixée et abaissée. Elle descend et tourne. Et sur l'oscilloscope, vous pouvez voir une image du fonctionnement des capteurs. C'est une telle installation pour le Département de contrôle de la qualité, à l'emploi. C'est là que nous entrons dans une petite maison de fou. C'est le Département de Conception. On voit que les gens travaillent. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que l'impression dans notre détail est terminée. D'en haut, il sera même mieux vu. C'est en détail pour le prochain appareil. Voici le prototypage. Ici aussi, se trouve l'appareil. Ici, on voit que beaucoup de choses se trouvent ici. Voici le donneur. On voit que les entrailles du moteur ont déjà été retirées. Ici, Sergei a déjà des détails. Les caméramans, s'il vous plaît, montrez-le. Il les finalise. Maintenant, il y a toutes les améliorations sur le moteur intégré dans cette tondeuse à gazon. Ici, sur le dessus, se trouve le contrôleur. C'est le contrôleur qui est conçu pour remplacer la version américaine. Voilà, je vous le présente. Celui-ci à 20 kW et celui-là à 20 kW. Vous pouvez comparer. C'est aussi notre produit. Il faut mettre en place la production, mais pour cela, nous devons faire un peu plus d'efforts. Ici, je peux montrer quelles sont les autres options. Parce qu'ici, les sorties sont un peu différentes. Et là, c'est comme ça. Le prototype est là depuis longtemps. Il est déjà comme un artefact historique. Peut-être vous vous rappelez, on a roulé sur une roue moteur et un Colobox 318. Il est toujours là. Il vit sa vie. C'est là qu'on voit une autre machine. On s'en occupe aussi. Voici les stateurs prêts à l'emploi. Il y a aussi un stateur avec un rotor. On voit les moteurs inter-scoles. Des voltaires sont là. Et tout cela est maintenant équipé de nos entraînements et de nos moteurs. Ici, Sergei, en effet, une situation est bien curieuse. Fermez la porte, s'il vous plaît. Nous avons une situation bien curieuse. Nous avons tous les concepteurs appelés Sergei. Ici, nous voyons aussi un produit intéressant. C'est une pompe pour pomper du carburant à partir d'un baril de bateau-citerne. Là aussi, les guerres le refont. Il y a un autre lieu de travail ici. Différents outils sont visibles. On voit des échantillons. Dans ce cas, ce sont des dents, inter-scoles. Ici se trouvent les poignées. C'est une scie à onglet. Si on regarde, elle va comme ça. Ce sont des prototypes pour effectuer des tests préliminaires, pour placer des solutions, car il ne sert à rien de tout faire en métal tout de suite. Et ici, nous pouvons voir la scie à onglet. La voici démontée. C'est l'un des détails. Le détail inférieur était comme ça. Ce détail disparaîtra. Le moteur était de cette longueur et il deviendra comme ça. Cela vous permettra d'incliner la table d'un côté et de l'autre de 45 degrés. Cela permettra d'améliorer les propriétés consommateurs, la qualité, plus peut-être, va réguler les tours. Et voici une autre chose très intéressante dont nous nous souvenons bien. Je l'espère. C'est une roue moteur démontée. Pourquoi est-elle ici maintenant ? Parce qu'on travaille avec elle. Et le travail est très intéressant. Maintenant, après ce bureau, nous allons descendre et montrer comment se déroule le processus de préparation pour couler le rotor avec de l'aluminium à la place du cuivre. Cela permettra de réduire le poids de la roue moteur. C'est le premier. Et le second, cela nous permettra de créer d'autres types de produits, d'autres moteurs, d'autres articles dont la livraison à ce jour a cessé à la Fédération de Russie. Et la demande pour ces produits est critique. On va peut-être ouvrir un peu les cartes. Nous l'avons fait sur le chantier et nous le ferons ici aussi. Il s'agit du tri d'ascenseurs sans engrenage. Là où il n'y a pas de réducteur, où les chevilles sont attachées à la broche et cela permet de faire des ascenseurs sans puits sur le toit. Ils font peu de bruit, ils ne fuient pas de mazout, sont très propres avec les cabines en verre, etc. Ce sont de beaux ascenseurs. C'est pourquoi nous avons maintenant regardé dans le cœur, dans l'an des cœurs plutôt, parce que nous avons beaucoup de cœurs où l'avenir est décidé et préparé. Déjà à ce jour, nous constatons que nous n'avons pas assez d'espace, car tout cela peut être mis en production. Vous voyez que partout se trouvent les produits, ici et là se trouvent des retors, tout cela est fait en dizaines. Donc c'est tout. Nous avons déjà très peu de place. Au fait, maintenant, à titre de comparaison, je vais vous montrer une chose. pour que vous compreniez en quoi notre technologie est différente de la normale. Vous voyez, c'est le stator de la scie anglais que nous venons de montrer. C'est ce qui est mis en place maintenant. Et c'est ce que nous mettons. Voici la comparaison. Il vous dit quelque chose ? En notre faveur ou pas ? Voici la différence. Voici, c'est ça le cas. On va descendre au rez-de-chaussée. En passant, il y a aussi toutes sortes de prototypes que nous testons, vérifions, puis produisons déjà dans le métal. On va y rester un peu plus. Venez ici, s'il vous plaît. C'est là que se trouvent ces choses intéressantes. Voici et voilà. C'est le stator de ce rotor. Vous voyez, c'est un grand par rapport au nôtre. Ce sont tous des embauches et des échantillons qui sont faits pour aller de l'avant. Voici, je vais vous montrer un exemple. Roux moteur, rotor. Rappelez-vous, avant, quelles étaient les plaques ? Maintenant, voici ces plaques. On voit que ce sont des segments. S'ils se ferment dans la serrure, je vais le prendre ici et le montrer. Voyez-vous, ils se ferment dans la serrure. Et c'est comme ça qu'ils vont dans la roue. En outre, ils ont de petits trous à l'extérieur. Si vous regardez ici, ils sont clairement visibles. Ceci afin d'éviter de petites rotations dans le corps du rotor. Parce que nous avons déjà eu de tels cas. Voici aussi une autre solution. Il y a toutes sortes de choses ici. Il y a des choses très intéressantes. C'est lié à la technologie. Et tout cela nécessite maintenant des espaces supplémentaires. Par conséquent, si le chantier était déjà terminé, tout cela se déplacerait là-bas et commencerait à s'aligner sur une seule ligne de production de moteurs embarqués. Pour ce faire, la base est déjà prête. Parce que maintenant, faire l'équipement que les concepteurs ont développé est impossible. Il n'y a tout simplement nulle part où le mettre. Descendons. Nous sommes arrivés au rez-de-chaussée et commençons par le laboratoire. J'ai un micro, on peut accrocher, mais ça va. Nous voyons que le processus est en cours. Ici, plusieurs machines sont à l'essai. Voici une machine à l'essai. Voici aussi une machine. voilà le moteur avec le rotor de phase. C'est Siemens avec les freins. C'est une certaine partie de l'installation de traitement qui est testée. Très intéressant. À l'avenir, nous en parlerons. Et le plus intéressant, c'est que si on vient ici, c'est ce truc. C'est là qu'on voit qu'il y a un donneur dans Terscole. Il est testé. Il y a des capteurs de température, des commandes connectées, etc. Ici, nous testons les contrôleurs, les moteurs, créons différents modes. Ce n'est pas seulement un test, c'est une tentative de tuer. Simuler les conditions qui peuvent survenir lors de leur fonctionnement. Il y a une telle profession, testeur. On leur donne des appareils pour les tuer. Il y a un défi à tuer ici. Tuer et identifier ceux qui n'ont pas résisté. Voici, mon tenant vient un tel travail. Ici, ils ont demandé à propos de la meuleuse d'angle, quand ? Voilà, nous la faisons à un rythme accéléré. Bien que vous ayez vu combien il y a de plaques à l'assemblage et que ce n'est qu'à l'assemblage, il y a aussi celles qui sont assemblées, celles qui sont montées. Donc, le processus est en cours, tout est en cours. Le processus est très actif, tous les employés sont impliqués et maintenant, c'est la pause du midi. Bien sûr, nous essayons de ne pas déranger les gens quand ils travaillent, c'est bruyant en ce moment, il est presque impossible d'enregistrer une vidéo. C'est un fréquence-mètre pour alimenter le moteur à partir d'un courant alternatif de fréquences différentes. Voici une machine de refroidissement par air, quand elle fonctionne, elle fait du bruit comme un avion qui vole, parce que toutes les autres machines ont un refroidissement moderne, donc nous n'avons pas de tels problèmes. Voici un bref aperçu de la façon dont les tests se déroulent. Bien sûr, nous testons plus d'une machine. Vous voyez qu'il y a une machine ici, une option, en voici une autre, tous les intérieurs dépassent vers l'extérieur. Tout cela est tué, mais ce n'est pas encore complètement tué. Il y a des solutions, etc., car après tout, ce boîtier est adapté et nous travaillons maintenant sur des solutions pour le boîtier, afin de pouvoir commander son moule et déjà dans la commande prendre en compte toutes les exigences, toutes les situations possibles, afin de ne pas sentir que quelque chose ait été oublié et que quelque chose se soit trompé. Cela ne peut pas être autorisé car le moule est cher, mais néanmoins, cette pièce devra être changée. Si vous regardez auparavant, le palier de roulement était fixé ici. Maintenant, il est fixé là parce que le moteur est plus court. Si nous mettons le rotor là-bas, nous devrons déplacer ce palier. Donc, de telles choses doivent être prises en compte. Ici, vous pouvez prendre et montrer. Vous voyez, le rotor est placé là, puis le réducteur. Il y a un ventilateur. Donc, nous devons résoudre de tels problèmes. Ce sont tous les dessins qui se trouvent ici, vérifiés, travaillés à plusieurs reprises et on peut leur attribuer une lettre car ils sont déjà collectés dans les séries d'installations. Allons donc plus loin. Maintenant, on entre ici. C'est un bordel créatif. Voici une chose technologique intéressante à vous montrer. Devinez ce que c'est. en fait, c'est un four de coulée à basse pression. Il nous permettra d'effectuer des retours de coulée dans des modes automatiques et robotiques. Automatique et robotique. Ici, le poids est conçu pour 260 kg. Nous avons 0,5 kg dans une pièce. 120 pièces versé puis fondre. Eh bien, encore une fois, faites attention. C'est à nouveau la roue moteur. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Eh bien, allons plus loin. Ici, nous voyons un grand nombre de moteurs avec lesquels le travail est également en cours. Ici, sur le rack, se trouvent les moteurs de Victor Aristov. Ici, se trouvent nos moteurs. Et les moteurs de traction et ceux d'industrie générale, ce sont déjà des moteurs de classe d'efficacité énergétique IE3. Ils sont confirmés et testés en laboratoire. Maintenant, allons-y. Ici, vous pouvez voir qu'Alexis coupe activement les segments. Si quelqu'un disait que le Colobock 318 était oublié, il se trompait beaucoup. C'est juste que nous n'avions pas la capacité technologique. Maintenant, regardez combien il y a ici. Et il y a sous le remplissage et ici, encore d'en haut. Regardez combien il y a de rotors, de stators. Ils sont tous de tailles différentes. C'est là qu'ils sont mis. voici un Pâques, voici un autre Pâques. Le travail est en cours. Le travail est très intense. Et si nous regardons ici, nous verrons notre passé. Eh bien, c'était comme ça avant. Imaginez à quel point il y avait un gaspillage de métal. À quel point ce n'était pas technologique. Mais à l'époque, nous ne pouvions pas faire autrement parce que nous n'avions pas la technologie. Il n'y avait pas de telles opportunités comme maintenant. C'est une étape déjà franchie. Il y avait une telle option. Et maintenant, je vais vous montrer une autre option. Et vous avez vu combien il y a moins de déchets là-bas, sur la feuille découpée. C'est le feu et l'eau. C'est une réduction des coûts. C'est ce que nous visons. Pas de problème à faire. Le problème est de faire avec le prix auquel les gens ne dépenseraient pas d'argent pour des absurdités. Et si on vient ici, c'est plus intéressant encore. Vous voyez des choses comme ça. Apportez-moi un anneau. Voici les anneaux. Ce sont les soi-disant modèles. non, il faut un anneau pour le rotor. Tout cela est une technologie de moulage. Eh bien, vous pouvez voir, ici se trouvent les rotors moulés des moteurs embarqués, mais pas encore usinés. Et voici ce que je peux vous montrer. c'est comme ça que ça va ressembler. C'est le façonneur du jet. C'est le modèle sur lequel le paquet est assemblé. Puis, il est moulé, fondu et ensuite coulé avec de l'aluminium. de l'aluminium. d'abord, nous maîtrisons la technologie ici. Nous travaillons sur les modes. Puis, nous passons au Colobock 318. Et maintenant, pour l'instant, pour le moulage, vous voyez, c'était le prototype, c'était les rotors. voici une telle masse. C'est tout, leur temps est parti. Ils ont bien travaillé, ont accompli leurs tâches, ils ont montré la faisabilité de ces technologies. Maintenant, nous allons faire les choses différemment. En passant, une autre chose, si vous vous souvenez, c'est un autre projet, c'est Colobock 186. Il est sur la liste d'attente. Rien n'est oublié, rien n'est passé. Tout est dans le travail. Donc, l'ampleur des travaux qui sont en cours est très visible par rapport à ceux qui l'étaient avant. Il n'est même pas comparable. Bien sûr, c'est une blague. Auparavant, il n'y avait pas de telles capacités. Et seulement les investissements, la participation de tous a permis de faire tout cela. Il n'y a pas d'autres moyens, mes collègues. Et ne pas inventer des choses, parler d'une sorte de garage. Voici un autre projet qui attend. Voici l'avenir des moteurs de traction jusqu'à ce que je révèle ce qu'il est. C'est là que vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de pression. Il y en a aussi beaucoup. Ici, vous pouvez voir combien de déchets de métal nous avons. Tout cela sera recyclé nécessairement. Par conséquent, voici d'autres cas en silicone pour que vous puissiez verser et fabriquer des pièces. Et tout cela n'est possible qu'avec certains équipements. Par exemple, il existe un four d'étherum. Il y a un granulateur qui permet par exemple, voici les morceaux. Voici de l'aluminium. Voilà encore. De fondre dans les granulés et de trancher les pièces plus précises. Parce que nous avons les restes du jet, il faut aussi les recycler. Et maintenant, venez. Vous pouvez voir la préparation pour le moulage du rotor du Coloboc 318. Maintenant, tout se prépare. L'ampoule elle-même est dans l'armoire. Hier, ils ont déshydraté l'humidité physiquement liée. Maintenant, chimique. Ils ont augmenté la température. Et ensuite, nous allons faire fondre le matériau à partir de là. L'utiliser ici, etc. Et voici l'installation de moulage par injection basse pression. Nous venons de regarder. Pour elle, il y a une telle chose. Un transformateur en cascade. C'est un réducteur qui va fondre avec un courant à grande fréquence. C'est la méthode la moins coûteuse. Parce que si je l'ai fait plus tôt dans la gestion de la mine et mécanisation de chantier où j'ai pu réduire les coûts d'énergie de 37,5 kilowatts par heure pour un kilo de coulée à 2,5, alors nous allons tomber à 0,9. La limite théorique est de 0,45. Par conséquent, considérez combien c'est plus bas. Si nous avons un demi-kilo ici, nous avons un demi-kilowatt par heure, alors il s'avère maintenant, ça coûte 4 roubles, c'est-à-dire 2 roubles environ. De plus, les coûts de copie, de jet, de tout le reste, mais au total, vous obtiendrez environ 3 roubles. Est-ce beaucoup peu ? Et ce qui était fait de cuivre, c'était plus élevé de 3 à 4 ordres de grandeur. Par conséquent, ce n'est pas comparable. Voici un tel processus à ce jour. Regardez combien il y a déjà de billettes d'aluminium pour la fusion. Beaucoup est préparé. Voici une autre chose intéressante. Regardez, ce four de fusion fait fondre la cire de moulage. Paraffine moulée. Ici, c'est une installation sous vide où il y a un vide pour éliminer les bulles lors du moulage. Donc, tout ce qui est ici, tout est fait ici, tout est fait au fond des investisseurs avec l'application de la force, de l'esprit, de l'énergie de l'équipe de Sauvelmache. C'est devenu une réalité. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Quel changement est fait ? Et ici aussi. Et ce qui est le plus important ici, très probablement, pas même le fer, pas même le métal. Le plus important est la documentation et les technologies, les modes, tout ce qui a été testé, fait, préparé et surtout testé. Et dans tous les dessins selon lesquels tout est fait, il y aura déjà une lettre O1 et cela représente de la valeur. Parce que ce n'est pas une idée, pas une prémisse, c'est fait. Et au fait, je vais vous montrer une autre chose pour qu'il n'y ait pas d'illusion. Vous voyez, il y a le kit 318. Il attend. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, nous parlerons des plans quand ils se réaliseront déjà. Nous verrons un nouveau Kolobok et pas seulement Kolobok, mais aussi beaucoup de choses plus intéressantes sur la base. Alors, merci à tous. Bon week-end à tous. Je vous souhaite une bonne fête du 9 mai, le grand jour de la victoire. Santé à tous. Prenez soin de vous. Succès. Tout ira bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada